... 31% des femmes estiment encore aujourd'hui ne pas pouvoir parler de sexualité comparé aux hommes. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la liberté a toujours accordé plus de liberté aux hommes qu'aux femmes. Parce que la société a toujours permis aux hommes de pouvoir s'exprimer le plus naturellement possible sur leurs envies, leurs fantasmes, leurs besoins. Les femmes, avec le temps, elles se sont cantonnées dans ce rôle. Elles ont appris à se taire. Elles ont été là juste pour écouter et non pour dire. Et puis, ne dit-on pas que lorsqu'une femme parle de sexualité, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est vulgaire. À la Réunion, comme partout ailleurs, le tabou est encore présent. Territoire de tradition où la religion se côtoie, difficile de parler sexualité. difficile de pouvoir en parler librement, surtout lorsqu'on est une femme. Bonjour, je m'appelle Erika, j'ai 43 ans, j'enseigne le français aux étrangers et je suis maman d'une fille de 11 ans. aujourd'hui, je vais vous expliquer quel a été mon parcours, quel a été mon parcours pour y arriver, quel a été mon parcours pour réussir à émanciper ma parole, ma propre parole autour de ma sexualité. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille traditionnelle, pratiquante, indienne descendante. Et à la maison, la sexualité, ce n'était pas le sujet qui revenait le plus. J'ai été au collège, j'ai été une élève sérieuse, discrète. Donc, aujourd'hui, être là devant vous, c'est vraiment un grand pas, un grand pas que j'ai pris et que j'ai osé prendre. Au collège, je me rappelle que j'ai toujours été celle qu'on attendait de moi. Il fallait bien apprendre à l'école, il fallait réussir et les garçons, ce n'était pas ma priorité. Au lycée, même schéma. Discrète. Moi, j'étais plutôt abonné le week-end à la médiathèque de Saint-Pierre. Alors que mes copines, je voyais bien que les histoires de garçons de sorties en discothèque, c'était leur quotidien. Et puis, je vous avoue qu'au lycée, on ne nous a jamais parlé de sexualité. En tout cas, à mon époque, dans les programmes, l'éducation sexuelle n'était pas obligatoire. Alors, c'est vrai, vous vous posez sûrement la question, mais comment ? Comment en fait ? j'ai été en contact avec ce sujet. Eh bien, grande surprise, ce fut mon père. Mon père, je me rappelle encore comme si c'était hier, il me dit de venir au salon. Je me rappelle que c'était l'année de ma première, je passais mon bac de français et il me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'arrive, il avait un air sérieux et j'avais peur parce que je me dis, bon, je ne m'entendais pas du tout à ce qu'il allait dire. Et là, il me dit, attention, la sexualité, attention aux grossesses, attention aux MST et ne jamais oublier les préservatifs. C'est vrai que j'ai trouvé ce discours étrange parce que je n'étais ni amoureuse, je n'avais ni petits copains et autour de moi, je n'avais pas de copine qui avait connu un épisode de grossesse précoce. Et je me disais, voilà, je ne comprenais pas pourquoi il me le disait. Et je pense que c'était plus par un devoir, en fait, en tant que parent, qu'un réel intérêt pour le sujet. Et ensuite, je me dis que rien n'arrive par hasard et que l'univers, parfois, il met des signes. J'ai, malgré moi, rencontré un livre qui était à la maison. Alors, il faut savoir que je suis une mordue de lecture. J'adore lire. Je crois que la lecture, pour moi, c'est une vraie thérapie, encore aujourd'hui. Et ce livre, je voyais toujours, en fait, à la maison, mais je ne m'étais jamais intéressée à lui. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Je ne savais pas. C'est un livre jaune avec une belle couverture dorée et un livre avec un titre minimaliste. Je pris ce livre et je me rappelle avoir parcouru quelques pages et être restée dix minutes à côté de la bibliothèque de la maison à lire la préface. Et là, ce fut un choc un choc parce que je découvrais un monde agréable, un monde d'émotions, de ressentis, de plaisirs. Un monde qui était en totale contradiction avec ce que m'avait dit mon père. Discours très alarmant. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi d'un côté on parlait de danger et d'un autre on parlait de plaisir. je pense que c'est le choc de ces deux informations qui fit naître en moi cette envie d'en découvrir plus. Et je crois que la graine était plantée. J'avais envie de découvrir par moi-même. J'avais envie de répondre à toutes les questions que je me posais intérieurement. et j'avais peut-être indirectement envie de découvrir la vérité. L'année suivante, je rentrais à l'université et là, bon nombre de mes copines rêvaient de princes charmants, d'amour romantique, d'être en couple. Et moi, j'étais à contre-courant. j'avais envie d'explorer. Je crois que pertinemment, le fait aussi d'avoir été loin de sa famille me donnait cette impression de pouvoir être la personne que j'avais envie d'être. Alors, j'écoutais cette petite voix en fait au fond de moi et je continuais à explorer. Je pense qu'on aspire à être la personne qui on est, et bien l'univers, mais des personnes qui vous aident à être cette même personne. Je fis beaucoup de rencontres, des rencontres riches, des rencontres intéressantes qui me permirent de découvrir la femme que j'étais, qui me permirent de découvrir mon corps. et j'aussi, je pouvais vérifier que les hommes, que mes partenaires masculins étaient vraiment plus à l'aise que moi de parler de leurs besoins, de leurs fantasmes, de leurs envies. Moi, j'étais toujours encore gênée et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette telle différence entre un homme et une femme. Je vous avoue que je me suis beaucoup posé la question. Je trouvais cela injuste et je me disais que parce que je suis une femme, est-ce que parce que je suis une femme, je ne peux pas parler librement de ma sexualité, de mon corps ? J'étais un peu en colère mais je décidais toujours de suivre cette petite voie. En 2020, je fis une autre rencontre qui changea ma vie. J'écrivais beaucoup aussi à cette époque comme ma parole n'était pas aussi simple à dire c'est à travers les mots un petit carnet que je tenais. J'écrivais des nouvelles, des poèmes érotiques et j'ai découvert que une fois lancée eh bien on pouvait recevoir de belles surprises. Je rencontrais une autrice franco-indienne qui était venue en fait à la Réunion pour parler d'un livre mais pas n'importe lequel. C'était un livre qui parlait de femmes, de la sexualité de femmes. Je trouvais qu'on avait beaucoup de points communs. On partageait notre amour pour la littérature. On parlait notre intérêt pour la sexualité et nous partageons également notre intianité. Implicitement, je crois que je me retrouvais en elle comme une sorte de modèle. Le livre, malheureusement, ne reçut pas tout l'accueil qui lui était mérité selon moi. Il fut interdit. Il fut interdit à être présenté dans une médiathèque de Lille. Je trouvais encore cela injuste. Injuste ? Pourquoi en 2020 un livre pouvait être interdit ? Interdit parce qu'il osait parler de sexualité ? Je trouvais qu'on était encore à une époque très arriérée. Je me disais que les choses ne vont jamais avancer. Et vous savez quoi ? Cela ne m'a pas découragée. Cela m'a encore plus motivée. Elle m'encouragea d'ailleurs à écrire, à continuer d'écrire, à continuer d'écrire sur cette nouvelle, cette nouvelle érotique. Car, de vous à moi, les doutes m'ont souvent parcouru. Et c'est ce que je fis. j'avais en moi cette petite voix qui me disait que j'étais investie. Investie de porter la voix des femmes ici, à La Réunion et de les porter très haut. De s'exploration à s'exploration, d'écriture en écriture, ma parole se libérait. Je pouvais le remarquer car quand j'étais invitée chez des amis, j'en parlais librement. je parlais de ma liberté sexuelle, d'être une femme libérée. Et peu de temps après, sur les conseils d'un ami, je m'inscris sur un site libertin. Alors, vous savez, ça n'a pas été facile parce que phénomène d'insularité, comme on sait qu'à La Réunion, tout se sait, ça a été difficile. Et quelle contradiction aujourd'hui de me retrouver devant vous et de vous dire et de partager ça avec vous. Je le fis et ce site fut un incroyable observatoire sociologique pour moi. Je fis des rencontres encore extraordinaires. Les femmes, aux paroles décomplexées, pouvaient s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs envies. Et je voyais aussi que le rapport de force, hommes et femmes, était inversé. Je voyais que la parole était puissante que lorsque une femme se réapproprie sa sexualité, elle se reconnecte à sa liberté. la graine était plantée sans le savoir et la boucle presque bouclée, enfin presque. Avec tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais déconstruit autour de ma parole, autour de ma sexualité, j'avais envie d'en faire quelque chose. Il était évident qu'il fallait que je partage quelque chose. Et c'est ce que je fis. L'année dernière, je créais une page Instagram pour parler de mes expériences et de celles de toutes les femmes qui voudraient bien le faire. Le podcast reçut, la page Instagram, pardon, reçut un bel accueil. J'étais agréablement surprise. J'étais agréablement surprise parce que je me disais qu'à la Réunion, finalement, la Réunion n'est pas hermétique. Elle n'était pas hermétique au changement. Et que lorsqu'on prend la peine de prendre la parole et de la donner, on a le pouvoir. On a le pouvoir de changer les choses. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais qu'il est important qu'il est important de s'affranchir du regard d'autrui. Qu'il n'est pas évident de prendre la parole sur des sujets aussi intimes que ça. Mais que si nous avons l'intime conviction et que nous y croyons très fort, alors, il faut oser. Oser. Oser être soi. Oser être soi et dessiner le chemin que nous voulons parcourir et ne pas laisser les autres le faire. Ne laissez pas les autres décider à votre place. la société a toujours appris aux femmes à se taire. La société n'a jamais appris les femmes à prendre la parole en public. La société nous a beaucoup invisibilisés. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas que je veux et je suis contente d'être devant vous. ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il est important pour une femme de se découvrir. Peu importe les chemins par lesquels vous allez passer, peu importe les expériences que vous allez vivre, il est important de se découvrir et de savoir qui l'on est. Que plus nous parlerons de sexualité, plus nous libérerons la parole à propos de ce sujet. que parler, c'est exister. Que parfois, il faut se heurter à des normes établies pour changer les choses. Et que, lorsqu'on est une femme, il faut savoir parfois ne pas rester à sa place. Il faut savoir prendre la parole. N'attendez pas qu'on vous la donne. et causer, prendre la parole, c'est avoir le pouvoir de changer l'algorithme d'une réalité bien établie. Le travail ne fait que commencer. Et avec vous, t'y pas, t'y pas, n'arrivez. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada